salam à tous on est revenu avec une nouvelle vidéo donc c'est une suite de la vidéo des synapses et dans laquelle on va voir ensemble les neurotransmetteurs voici le plan de cours donc on a vu dans la vidéo précédente les synapses quelques définitions les types de synapses et donc cette vidéo elle est consacrée à l'étude des neurotransmetteurs et particulièrement les récepteurs des neurotransmetteurs et leurs effecteurs et aussi le recyclage et l'inactivation synaptique des neurotransmetteurs et enfin les principaux neurotransmetteurs un neurotransmetteur est un médiateur chimique libéré par la terminaison pré synaptique pour transmettre l'information permettant une communication avec le neurone post synaptique ou avec une cellule effectrice telle que les cellules musculaires ou bien les cellules glandulaires etc les neurotransmetteurs libérés dans l'espace synaptique agissent sur le neurone post synaptique en se fixant à des milliers de récepteurs protéiques comme une clé dans une série bien qu'il y ait plusieurs types de récepteurs différents connus ces récepteurs peuvent être classés en deux grandes catégories les récepteurs canaux ioniques et les récepteurs couplés aux protéines G de ce fait on peut conclure que les neurotransmetteurs présente deux modes ou deux mécanismes d'action d'une part les neurotransmetteurs à action directe qui ouvre des canaux ioniques et provoque des réponses rapides dans les cellules post synaptiques en modifiant le potentiel d'un membrane ces canaux ioniques représentent des protéines transnumbranaires formés de 4 ou 5 sous unités qui se regroupent en formant un port en absence des neurotransmetteurs le port est généralement fermé par contre en présence de neurotransmetteurs et après sa fixation au récepteur le canal s'ouvre il faut savoir que la nature des ions qui transitent au travers du port déterminent la fonction du récepteur par exemple dans les récepteurs excitateurs tels que les récepteurs cholinergique nicotinique ou bien les récepteurs du glutamate ainsi que les récepteurs de l'ATP les canaux sont cationiques favorisant surtout l'entrée de sodium qui contribue à la dépolarisation de la membrane on parle de dépolarisation lorsqu'un potentiel d'action apparaît et il apparaît lorsque le potentiel de repos dépasse un certain seuil donc il y a un influx la dépolarisation transitoire de la membrane post synaptique causée par la libération présynaptique de neurotransmetteurs est désigné sous le nom de potentiel post synaptique excitateur noté ppse la figure suivante représente les étapes de déclenchement des potentiels post synaptique excitateur donc le neurotransmetteur il est représenté en vert et il peut être de glutamate ou bien de l'acétylcholine ou bien de l'ATP après sa fixation au canal sodique le canon s'ouvre permettant le passage des ions sodium dans à l'intérieur de la cellule vers le cytosome ce qui provoque une dépolarisation de la membrane si les canons ioniques ouverts par les neurotransmetteurs tels que le GABA ou la glycine sont perméables aux ions cn- ou bien aux ions k+, l'effet sera l'hyperpolarisation de la cellule post synaptique depuis le potentiel de repos de la membrane cet effet qui tend à éloigner le potentiel membranaire du seuil de déclenchement des potentiels d'action est dit inhibiteur tant que le neurone est hyperpolarité donc il est moins sensible et donc il n'y a pas d'implu l'hyperpolarisation de la membrane post synaptique causée par la libération pré synaptique des neurotransmetteurs est désigné sous le nom de potentiel post synaptique inhibiteur noté pp si la figure suivante représente les étapes de déclenchement d'un potentiel post synaptique inhibiteur donc après la fixation de neurotransmetteurs inhibiteurs comme la glycine ou bien le GABA le canal ion s'ouvre permettant l'entrée des ions cn- et dans le cas des canaux potassiques donc ça sera des efflux de potation k+, ce qui provoque une hyperpolarisation c'est à dire une augmentation de la de la polarité membranaire ce qui signifie donc à l'intérieur de la cellule ça va ça devient plus négatif qu'à l'extérieur qui est plus positif chaque neurone reçoit des potentiels post synaptique excitateur et des potentiels post synaptique inhibiteur par exemple dans un neurone moteur s'il y a plus de potentiels post synaptique excitateur que des potentiels post synaptique inhibiteur le neurone est dépolarisé au delà du seuil et il y a un influx et s'il y a plus de potentiels post synaptique inhibiteur que des potentiels post synaptique excitateurs le neurone ne se dépolarise pas au delà du seuil donc il n'y a pas d'influx il existe deux types de sommations la sommation spatiale et la sommation temporaire donc la sommation spatiale représente l'addition des potentiels post synaptiques excitateurs généré simultanément par les différentes synaptes situées dans la même dendrite par contre la sommation temporaire représente l'addition des potentiels post synaptiques excitateurs généré par la même synapse lorsque les potentiels post synaptiques excitateurs se succèdent rapidement d'autre part les neurotransmetteurs à action indirects sont à la différence des récepteurs à action directs à l'origine plus étendu et plus durable en agissant par l'intermédiaire de ce gant messager ils se fixent sur des récepteurs métabotrophes ou des récepteurs couplés aux protéines G qui jouent un rôle important dans le contrôle du métabolisme c'est pourquoi ils sont désignés sous le terme de récepteurs métabotrophiques ce type de récepteurs comporte un seul polypectide constitué de cette hélice alpha transmembrale donc voici les sept hélices alpha et des boucles intracellulaires et aussi des boucles extracellulaires et qui représentent les sites de liaison de neurotransmetteurs ce type de récepteurs implique les récepteurs muscaroniques et les récepteurs des amines biogènes et aussi les récepteurs de neuropeptides dans ce type de récepteurs la transmission implique trois phases la première c'est la fixation de neurotransmetteurs sur le récepteur au niveau de la membrane post synaptique la seconde phase c'est que le récepteur activé va activer la protéine G qui à son tour se déplace librement sur la phase intracellulaire de la membrane post synaptique donc cette protéine G active les secondes messagers ces derniers induisent l'activation des protéines effectrices qui peuvent être soit des canaux ioniques ou bien des enzymes ou alors des protéines kinases qui déclenchent une cascade de réactions enzymatiques après que l'interaction entre le neurotransmetteur libéré et le récepteur synaptique le neurotransmetteur doit être éliminé de l'espace synaptique pour rendre à nouveau possible la communication intercellulaire en rapport avec l'arrivée du nouveau potentiel d'action cela peut se faire simplement par leur réintégration dans la terminaison axonique qui les a libérés leur destruction par les enzymes ou bien leur incorporation à nouveau dans les visites synaptiques pour être réutilisées ou leur élimination de l'espace synaptique par les astrocytes l'illustration suivante montre un exemple de recapture du neurotransmetteur glutamate par les astrocytes passons maintenant aux principaux neurotransmetteurs premièrement l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur excitateur synthétisé à partir de l'acide acétique sous forme d'acétylcholine 1 et de la coline elle intervient au niveau des jonctions neuromusculaires des muscles scéolithiques au niveau du système nerveux central et au niveau du système nerveux périphérique elle est impliquée dans la motricité dans le réveil, l'apprentissage, la minimisation la tension, la colère, l'agression, la sexualité et la soin elle est éliminée de la fonte synaptique par l'acétylcholine estérase enzyme présente dans la membrane post-synaptique et donc elle met en jeu deux types de récepteurs les récepteurs nicotiniques qui représentent un canal cationique à effet excitateur et les récepteurs muscariniques qui sont des récepteurs métaboliques la figure suivante représente la synthèse de l'acétylcholine par l'acétylcholine et la coline et son élimination par une onzyme acétylcholine estérase le deuxième type de neurotransmetteurs sont les amines biogènes ou les monoamines donc ce sont des neurotransmetteurs impliqués dans la régulation de nombreuses fonctions cérébrales et aussi au niveau du système nerveux territoire qui sont au nombre de 5, 3 catécholamines qui sont la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline ainsi que la sérotonine et l'histamine tous les neurones catécholaminergiques contiennent la thyrosine hydroxylase, non TTH l'enzyme, c'est l'enzyme catalysant la première réaction de la biosynthèse des catécholamines donc la figure suivante représente la voie de la biosynthèse des neurotransmetteurs du groupe des catécholamines les catécholamines sont des composés synthétisés à partir de l'acide aminé thyrosine donc ce sont des hormones et des neurotransmetteurs adrénalgiques qui agissent sur des récepteurs adrénalgiques c'est une classe de récepteurs couplés aux protéines G donc ils sont excitateurs ou inhibiteurs selon le canal sur lequel ils se fixent ils sont actifs au niveau du système nerveux périphérique et au niveau du système nerveux central ils sont impliqués dans la régulation du mouvement de l'humour, de la tension et des fonctions végétatives les deux principales enzymes qui participent au catabolisme des catécholamines sont la monoamine oxydase, montée et la catécole ométhyltranspérase, notée COMP un autre type d'amines biogènes est la sérotonine appelée aussi 5-hydroxytryptamine en abrégé 5-HT elle est dérivée de l'acide aminé tryptophan elle contribue à la régulation de l'humeur, de l'immobilité et de sommeil elle est catabolisée par une enzyme appelée monoamine oxydase, montée marée le troisième type de neurotransmetteurs sont les acides aminés tels que le glutamate qui est un neurotransmetteur excitateur du système nerveux central synthétisé à partir du glucose et d'autres précurseurs tels que la glutamine au moyen d'anser c'est le précurseur de GABA il est impliqué dans les fonctions cérébrales d'apprentissage et de mémorisation il agit sur les récepteurs ayant notre offre tel que l'MMPA, c'est l'abréviation de méthyl D-aspartate et au niveau de l'AMPA qui est l'abréviation de acide alpha-amino-3-hydroxy-5-méthyl-4-isoxazole-propionique il agit aussi au niveau des récepteurs métaboliques passons maintenant à la glycine et à l'acide gamma-amino-déthérique non-TGABA donc ce sont des neurotransmetteurs inhibiteurs ils sont actifs dans le système nerveux central et dans le système nerveux périphérique il agit sur les récepteurs ionotropes et pour le GABA, il agit aussi au niveau des récepteurs métaboliques il est dégradé par une enzyme appelée GABA-amino-transpérase et la déshydrogénase du semi-albénide succémique le quatrième type de neurotransmetteurs sont les neuropeptides tels que les enkephalines et les endorphines ils agissent comme des messagers rétrogrades pour diminuer la libération de neurotransmetteurs ils sont des analgétiques naturels qui diminuent la perception de la douleur par le système nerveux central le cinquième type de neurotransmetteurs sont les gaz les neurotransmetteurs gazés ils ne sont pas entreposés dans des résidus du neurone pré-synaptique ils sont libérés par exocytose ils sont libérés aussi bien par le neurone pré-synaptique que par le neurone post-synaptique et c'est par simple diffusion qu'ils sortent des cellules qu'ils les produisent ensuite, ils ne s'attachent pas ils ne s'attachent pas aux récepteurs membranaires ou synaptiques mais traversent la membrane plasmique de plusieurs cellules adjacentes une fois dans le neurone pré-synaptique ils se lient à des récepteurs intra-cellulaires particuliers donc on distingue le monoxyde d'azote qui est un neurotransmetteur excitateur sécrété dans l'encéphale et dans les glandes surénales du système nerveux périphérique il est actif dans le système nerveux périphérique autonome il cause le relâchement des muscles lisses dans les organes cédés tels que les réseaux sanguins les voies respiratoires le deuxième neurotransmetteur gazeux est le monoxyde de carbone donc c'est un neurotransmetteur excitateur qui est sécrété dans l'encéphale et dans certaines synapses neuromusculaires et neuroblondiles il régule la libération des hormones de l'hypothalamus il est actif dans le système nerveux périphérique et il a un effet inhibiteur sur l'intestin précisément sur les cellules de muscles lisses si vous avez aimé ma vidéo n'oubliez pas de la liker de la partager avec vos proches et de vous abonner sur ma chaîne pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos si vous avez des suggestions de vidéos ou des questions vous me laissez des commentaires merci à bientôt à bientôt